Bonjour tout le monde, bienvenue chez Bruno à la maison. Aujourd'hui c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Je vais vous présenter le Ming. Alors le Ming c'est un jeu des années 90 qui a aujourd'hui disparu mais que j'ai ressorti récemment et en fait je me suis rendu compte à quel point c'était toujours aussi sympa d'y jouer aujourd'hui. Alors qu'est ce qu'il y a dans la boîte ? Une petite lettre de jeu sur laquelle je reviendrai plus tard, une règle, on n'en a pas besoin, des cartes d'aide pour le scoring final, des feuilles de score et des cartes. Parce que le Ming c'est un jeu en fait qui va, comment dire, surfer sur l'iconographie, la poésie du Mahjong. Donc les cartes, je vais présenter les cartes, il y en a tout un tas. On va reconnaître des cartes de base dans la série dite des chiffres, dans la série dite des bambous, dans la série dite des roues. Dans chacune de ces familles il y a des valeurs de 1 à 9 et il y a 4 cartes de chaque. Puis il y a les honneurs. Les honneurs ce sont les cartes dragon, dragon rouge, dragon blanc, dragon vert. Pareil, il y en a 4 de chat qui est en paquet. Et les honneurs, on a aussi les vents. Vents d'Est, vent d'Ouest, vent du Nord, vent du Sud. Là aussi il y en a 4 chacune. On va avoir aussi quelques cartes qui sont des fleurs, voilà c'est des cartes un peu bonus, et des jokers. Ce qui fait donc un paquet de cartes assez conséquent. Un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs. Plus on va être nombreux, plus ça va être aléatoire. Moi, généralement, j'aime bien jouer à 2, 3, 4. Après 5, 6, je trouve que ça devient un petit peu, comment dire, incontrôlable. Mais, au moins, ça peut permettre de jouer jusqu'à 6 joueurs. C'est un jeu de type Ramy. C'est à dire qu'en fait, on va distribuer en fait 13 cartes à chaque joueur. 3, 6, 9, 12, 13. Et son tour de jeu, en fait, ça va être de piocher une carte et de jeter une carte. Pour quoi faire ? Donc, pour faire 4 séries de 3 cartes et une paire. Les séries de 3 cartes peuvent être soit des suites, genre, par exemple, 2, 3, 4 bambous, soit des brelans 3, 3, 3 bambous, par exemple. C'est à dire, quand on fait une suite, elle est forcément dans la même famille. On ne peut pas faire 2 roues, 3 chiffres et 4 roues, par exemple. C'est impossible. Donc, comment joue-t-on ? Le premier joueur pioche une carte et va défausser une carte. Les joueurs suivants peuvent soit faire pareil, c'est à dire piocher une carte de la pioche, la première, soit ils peuvent réclamer la carte qui vient d'être défaussée. Mais quand on réclame la carte qui est défaussée, c'est forcément pour exposer une série devant soi. Donc, soit une suite, soit un brelan, ou soit une paire, mais la paire à condition uniquement que ça soit l'ultime série qui permet de finir. Puisque, en fin de compte, la manche s'arrêtera lorsqu'un joueur, en fait, peut avoir ces 4 séries, peu importe si elles ont déjà été exposées ou s'il les a secrètement en main, plus ça perd. Et à partir de là, il n'y a que le joueur qui aura posé toutes ses cartes sur la table, qui va l'emporter et qui va marquer des points. En fait, la spécificité du Ming, c'est sa façon de marquer les points. C'est une façon de marquer des points qui est exponentielle, c'est à dire qu'à la fin, quand un joueur a terminé et a réussi à poser toutes ses cartes, on va regarder qu'est-ce qu'il a fait. S'il n'a fait que des séquences, c'est-à-dire que des suites, il marque un crédit. S'il a fait une séquence double, c'est-à-dire deux fois la même séquence dans deux couleurs différentes, il a un crédit supplémentaire. Un brelan double, c'est un crédit. Un brelan d'honneur, donc un brelan de dragon, par exemple, ou de vent, c'est un crédit. Une séquence royale brisée, c'est-à-dire 1, 2, 3, 7, 8, 9 dans la même couleur, c'est un crédit. Deux couleurs seulement, un crédit. Les paires de 2, de 5 ou du 8, c'est un crédit. Et les fleurs qu'on a récupérées pendant la partie et qu'on défausse donc au fur et à mesure, quand on pioche une fleur, on la pose sur la table et on la remplace par une autre carte, donc c'est des petites cartes bonus, ça donne des crédits aussi. Mais on peut faire mieux que ça. Si on n'a que des brelants, c'est trois crédits. Si on a une séquence double identique, c'est trois crédits. Et pareil, après séquence royale, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dans la même couleur, 3 crédits. Une couleur avec honneur, 3 crédits. Alors rien ne s'accorde, j'y reviendrai après. Haute main, basse main. Donc une haute main, ça veut dire toutes les cartes, 5 ou plus. Basse main, toutes les cartes, 5 ou moins. Là, ça devient 5 crédits. Toutes les couleurs avec honneur, c'est-à-dire qu'il faut avoir chacune des 3 couleurs et des vents et des dragons, 5 crédits. Mais il y a encore plus. On peut faire 8 crédits avec un brelan de chacun des dragons. On peut faire 8 crédits avec une seule couleur. On peut faire 8 crédits avec rien ne s'accorde avec honneur. Alors rien ne s'accorde, c'est quoi en fait ? C'est des combinaisons très particulières. Rien ne s'accorde, ça veut dire que dans une même couleur, il y a toujours au moins 3 d'écart entre chaque chiffre. C'est-à-dire que chaque chiffre, aucun des deux chiffres ne peut faire partie de la même suite. Il n'y a jamais deux cartes identiques. Rien ne s'accorde. Et rien ne s'accorde avec honneur, c'est la même chose. Mais en plus, il faut un dragon de chaque et un vent de chaque. Et en fait, on va regarder le nombre de crédits qu'on a fait et ça va nous donner le nombre de points. Et là, on a quelque chose d'assez exponentiel. Si on a un seul crédit, ça fait 2 points. Puis on passe à 4, puis à 8, puis à 16. Puis entre 5 et 7 crédits, on fait 32 points, puis 64, puis 128, puis 256. Et donc du coup, en fait, cette façon de marquer les points, qui est certes un peu alambiquée, mais en fait, elle fait tout le sel du jeu. Parce qu'on va être poussé à faire des supers combinaisons. Et puis si on voit que l'adversaire, il est en train de faire des combinaisons qui peuvent rapporter un maximal, et bien, dans ce cas-là, on va peut-être tenter, au contraire, de faire un min de merde qui va rapporter peu, mais pour empêcher que l'autre fasse des points. Et donc du coup, on retrouve cette tension des jeux de Ramy avec la poésie des cartes du Mahjong. Voilà. Et puis ça donne des parties, c'est assez addictif. Nous, on y joue assez régulièrement. On peut jouer soit en nombre de manches limitées, on peut jouer comme il le préconise, en 500 points. On peut aussi ne pas terminer les parties et puis cumuler les points d'un jour à l'autre, etc. C'est idéal après le café, c'est idéal en soirée, c'est idéal au camping ou l'été, pendant les vacances. Le problème, c'est que je vous ai sûrement donné un peu envie, et que ce jeu, en fait, aujourd'hui, il n'est pas trouvable, parce que même sur Ocaseo, par exemple, il n'y en a pas un seul en vente aujourd'hui. Par contre, allez faire un tour sur le net américain et sur Amazon, et vous remarquerez qu'aux US, le jeu a certainement une vie beaucoup plus importante que chez nous, et il y en a quand même quelques-uns qu'on peut trouver en occasion si on est capable de payer les frais de port, qui là, pour le coup, vont sans doute coûter au moins aussi cher que le jeu. Voilà, ce jeu n'est pas crédité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'auteur, donc je ne sais pas s'il y a des ayants droit ou pas. En tout cas, moi, je serais ravi s'il avait une seconde vie, un jour, chez un éditeur de chez nous. Voilà, allez, bonne journée et à bientôt.